Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une battle entre la Silisponge et mon bodyblender. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Je fais une petite parenthèse à cette vidéo parce que j'ai une abonnée qui a 12 ans qui me suit. Et je lui avais promis que si elle avait de bonnes notes à son contrôle, je lui ferais un petit coucou en vidéo. Donc Adriana, Nana pour les intimes, je te félicite pour ta bonne note en français. Continue comme ça, c'est très important de travailler à l'école. Je te fais de gros bisous et à chaque bonne note que tu auras, je te ferai un petit coucou en vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc j'ai reçu de la part de Silisponge, donc cette éponge, je l'ai reçu comme ceci, bien emballée. Elle se présente comme ceci. Donc elle est en silicone, elle se tord dans tous les sens. Je vous dirais que c'est assez doux au toucher. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un maquillage en direct. D'un côté, je vous ferai la Silisponge, comme ça. Et de l'autre côté, le Beauty Blender. Donc je vous dirais que ça ressemble un petit peu à ce qu'on, vous savez, ce qu'il y a dans les push-ups. Ravin a l'impression d'avoir des gros nibards. Et de l'autre côté, avec mon Beauty Blender. Donc bien entendu, je n'ai que ma crame de jour. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser mon fond de teint de chez Kiko. C'est l'Universal Fit. Et c'est la teinte Vram Beige 15. Donc on va commencer avec mon petit petit blender. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais en mettre sur ma main. Ma dose normale. Je vais vous rapprocher, que vous voyez bien. Vous ne m'aurez jamais vu d'aussi près. Donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je me suis maquillée devant vous. On voit pas du tout que j'ai mis du fond de teint. Donc on va faire la même chose de ce côté-ci avec la silisponge. Donc je mets la même dose de fond de teint que j'avais mis pour mon petit blender. Donc je vous dirai que je l'ai reçu début de semaine. J'ai eu le temps de tester s'il fallait étirer, tapoter. Je vous dirai qu'il faut étirer la matière. Donc je vous dirai qu'au début, c'est très très bizarre au niveau de l'application. Parce qu'on a l'impression d'étaler du plâtre. Donc vous vous dites, regarde, non c'est qu'en fait j'ai mis un miroir juste au-dessus pour justement... Donc je vous dirai qu'ils disent que c'est pratique pour... Alors ils disent que c'est fait pour mettre le fond de teint et l'anti-cerne. Je vous dirai qu'à peu près plusieurs jours d'agrication au niveau de l'anti-cerne, ça reste très compliqué. Parce qu'autant le body-prender, vous voyez, on peut le... Donc je vous dirai que j'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu... Comme un pharaon, blanchâtre. Alors que de l'autre côté, avec le body-prender, pas du tout. Donc je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je sens vraiment sur ma peau que de ce côté-ci j'ai quelque chose. J'ai un cil qui est apparu. Donc je vous dirai que... Je vais me rapprocher, vous voyez bien de ce côté, c'est au body, vous voyez, on voit bien. C'est naturel. Alors que là, je sais pas si vous voyez, mais là ça marque vraiment les... Méridule, ça se met bien, je sais, de me rapprocher, vous voyez bien. Là, ça ne marque pas, alors que là je trouve que ça me marque les traits. On voit vraiment que j'ai du fond de teint, ce que je n'aime pas du tout. Et en fait, comment vous expliquer, regardez. Vous voyez, si je passe ma main, j'arrive à enlever du fond de teint qui est sur ma peau, alors que là, pas du tout. Donc je dirais qu'au niveau de l'application, c'est assez... L'application est assez bizarre. On va dire que ça couvre l'application du fond de teint avec la cilisponge. On a vraiment... Enfin, on voit vraiment qu'on a mis du fond de teint. Je me trouve beaucoup plus blanche de ce côté-ci que de ce côté-là. Parce que ce côté-là, je trouve que ça fait un effet naturel, là, pas du tout. Je trouve que de ce côté, j'ai les ridules, les petits points qui apparaissent. Donc on va continuer le test avec mon anti-cerne. Donc oui, en ce moment, j'ai beaucoup de cerne. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu des bébés chats. Et j'ai dû les biberonner. Et donc du coup, se lever toutes les 2h30, même en pleine nuit, pour les biberonner, c'est assez compliqué. Donc au niveau de la petit cerne, j'arrive avec mon moti-blender, avec la pointe, vous voyez, à faire bien dans mon coin interne de l'œil, au niveau du ras de cil. Donc vous voyez très bien que j'ai réussi à bien l'étaler au niveau du ras de cil, du coin de l'œil. Et ce que je fais toujours, c'est que je rajoute un léger coup de fond de teint, pour vraiment, mais vraiment léger, léger, pour bien couvrir ma cerne, et bien le fondre avec l'anti-cerne. Donc voilà pour le côté body-blender. Passons au côté silice-branche. Donc je vais mettre la même dose, parce que oui, j'ai un petit peu des cernes de panda. C'est parti. Donc je vous dirais que le premier inconvénient, c'est qu'on ne peut pas bien la tordre. Je vais vous montrer, parce qu'elle est arrondie, mais on ne peut pas bien la tordre, vous voyez, ce n'est pas très très précis. C'est comme ceci, ce n'est pas précis du tout, je trouve. Et vous allez voir ce que j'ai vécu depuis que je la teste, en fait. C'est qu'il faut vraiment bien travailler la matière, pour essayer d'avoir un côté naturel à l'anti-cerne. Et je vous dirais que j'ai un petit peu chronométré en la testant depuis que je l'ai. Et je mets beaucoup plus de temps à me maquiller avec la scie d'esponge qu'avec mon body blender. Et je vous dirais que quand on est maman, enfin moi personnellement, je n'ai pas le temps de passer trois plombs dans la salle de bain. Pour maquiller, ce qui est pratique avec le body blender, c'est que c'est rapide, efficace, naturel, et on ne passe pas trois heures. Donc vous voyez très bien qu'on voit la différence, et pourtant j'ai mis la même dose de produit. Ce n'est pas du tout naturel. Vous pouvez le voir à caméra, ce n'est pas du tout naturel. Surtout au niveau du ras de cils, parce qu'on ne peut pas bien étaler avec la scie d'esponge. On va essayer de retravailler, de bien étirer. Mais je vais bien me rapprocher, vous voyez bien. Le côté body blender, et encore j'ai rajouté une légère couche de fond de teint sur mon anti-cerne, parce qu'en ce moment je vous dis que je suis très très cernée. Et de ce côté-ci, on voit clairement que j'ai du produit, ce qui n'est pas le cas de ce côté. Regardez au niveau de l'œil, si je frotte, j'en ai sur les doigts. Ce qui n'est pas le cas du côté du body blender. On voit clairement les traces, vous voyez ? Et pourtant je l'ai travaillé en matière. On voit clairement les traces de produit. Je ne trouve pas ça naturel du tout. Et si je m'éloigne, vous verrez bien qu'il y a une différence entre ce côté-ci et ce côté-là. Je vais faire comme j'avais fait avec ce côté, rajouter une légère couche de fond de teint pour bien combler ma cerne. Enfin, je ne le fais pas à chaque fois, mais en ce moment je vous dis, comme je dors très très peu, je rajoute une légère couche de fond de teint pour vraiment couvrir. Et si je fais mon maquillage comme d'habitude, c'est une vraie catastrophe. J'essaie de bien étaler, mais c'est assez compliqué. Donc voilà ce que ça donne si je fais le même, un petit rajout de fond de teint pour vraiment camoufler. Vous voyez, là j'ai l'œil tout blanc, on voit vraiment que j'ai quelque chose. Ce que je n'aime pas du tout, moi j'aime les maquillages discrets. Donc je me maquille très peu le visage, c'est-à-dire que je ne mets pas de fard à paupières. Mais par contre je maquille mes lèvres, vous le savez, mais là je ne trouve pas ça du tout naturel au niveau de l'œil. On essaye de frotter, je n'aime pas. Enfin, vous le voyez bien à la caméra, ça ne fait pas du tout naturel entre cet œil-là et cet œil-là. Je ne suis pas du tout convaincue par la cisponge. Et pourtant je vous dis, je ne vous ai pas fait la vidéo le premier jour où je l'ai reçu. Je l'ai quand même testé plusieurs jours. J'ai tapoté la matière, j'ai étiré, j'ai fait les deux. J'ai essayé de mettre moins de produits que je pourrais en mettre avec mon beauty blender. Malheureusement, je ne suis pas du tout convaincue. Je ne changerai pas mon beauty blender pour la cisponge. Le seul côté positif que je vais lui trouver, c'est qu'au niveau du nettoyage, ça prend 5 secondes. Vous mettez sous l'eau un petit peu de savon, vous frottez, c'est nickel tout de suite. Au niveau de la notice que vous avez derrière, il y a marqué, vous pouvez faire avec la cisponge, du contouring, mettre du blush. Donc on va essayer tout de suite. Et du côté du beauty blender, je vais faire ce que je fais d'habitude avec mon pinceau licorne. Je vous avais parlé dans une autre vidéo. Je vous remettrai le lien des pinceaux si vous voulez en barre d'infos. Donc je fond la matière. Donc la différence, je dirais que je préfère nettement au niveau du maquillage. Hop, je vais cacher le cheveu, j'avais mis un serre-tête exprès. Ça part toujours en sucette. Hop, les petits cheveux. Je préfère nettement ce côté-là maquillé au beauty blender et avec mes accessoires normaux. Mon pinceau, mon beauty blender, que ce côté-ci que je ne trouve pas... Je ne trouve pas ça naturel du tout. Je vais approcher, vous voyez bien. Regardez au niveau des yeux. Je trouve, regardez, ça marque. Et en plus, ce n'est pas bien fondu dans la peau. Je trouve que ça marque énormément mes traits, mes ridules. Ça n'a pas bien appliqué au niveau de mon nez. Je trouve que ça marque énormément. Donc certes, j'ai une peau marquée. Mais quand je me maquille avec mon beauty blender, je n'ai pas les traits, je n'ai pas les ridules aussi marquées. Là, je trouve que le produit ne se fond pas bien. On voit bien, surtout au niveau de l'œil, du ras-dessus. Regardez. Donc cet œil-ci est maquillé à la scie de sponge. Et cet œil-ci au beauty blender. On voit très clairement que le produit est beaucoup mieux, je trouve, fondu dans la peau avec mon beauty blender qu'avec la scie de sponge. Parce que vous voyez, quand je vous dis que ça marque les ridules, les rides, regardez. Donc mon avis sur la scie de sponge, c'est que personnellement, pour moi, ne me correspond pas du tout. Elle est sympa au niveau du toucher. Je vous dirais que c'est très doux. Ça se tord dans tous les sens. Au niveau du lavage, c'est très pratique. Vous mettez un petit peu de savon, vous frottez. Vous voyez, elle se tord dans tous les sens. Mais au niveau de l'application, je ne suis pas convaincue du tout. Je trouve que je perds plus de temps avec la scie de sponge qu'avec mon beauty blender. Après, je vous dirais, peut-être que c'est par rapport à la peau. Certes, j'ai une peau de 40 ans, mais avec des rides et des ridules qui se forment et qui sont présents. Mais je vous dirais qu'en me maquillant le beauty blender, je n'ai pas ce problème. Je ne suis pas du tout convaincue par le produit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'or avec qui j'ai échangé par mail pour la scie de sponge m'a donné un code promo. C'est le code de scie 2017 que je vous mets en barre d'infos qui vous donne droit à une réduction. Si vous voulez la tester, vous faire votre propre avis. Mais moi, personnellement, je ne changerai pas mon beauty blender contre la scie de sponge. Parce que je vous dis, je trouve qu'au niveau de l'anti-cerne, c'est mal conçu. Ça devrait être beaucoup plus... Je vais vous montrer. Vous voyez, le beauty blender, il est bien pointu. On arrive bien à... Vous voyez ? Alors que là, même si on veut, on ne peut pas. Ça reste très... On ne peut pas bien le tordre comme on veut. Je ne suis pas convaincue par ce produit. En tout cas, je remercie Laure qui me l'a envoyé. Parce que je voulais vraiment tester et faire une comparaison entre les deux. Malheureusement, je suis désolée. Je ne suis pas du tout convaincue par cette éponge. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, ce que vous pensez de cette petite éponge en silicone. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada